Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, les amis ? Que va-t-il se passer ? Ok, alors un petit sentiment de solitude ici. Bon, ça fait peut-être un petit peu longtemps que vous êtes distancié de la personne que vous aimez. Peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes célibataire. Peut-être qu'un seul être vous manque et que le monde vous semble dépeuplé. Peut-être aussi que vous vous renfermez un petit peu sur vous, ce qui fait que vous avez du mal à aller à la rencontre des autres. Et là, je ne parle pas forcément sentimentale, ça peut être aussi amical, etc. Allez, on va voir la suite. Et après, ce n'est pas forcément toute la journée, heureusement, mais peut-être un petit moment, un petit coup de blouse en fin de journée. Être blessé, souffrir. Bon, ce n'est pas ouf les énergies, là. Nous, on veut du soleil, on ne veut pas ces énergies toutes sombres, là. Bon, ben oui, si vous vous sentez seul, évidemment, il y a un peu de tristesse qui vient avec. Ça vous fait peur, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous dites, ah, c'est bon, c'est mort, je vais finir seul. Bon, évidemment, heureusement que non, les amis, on ne finit pas seul. Enfin, sauf les personnes qui se donnent les moyens de ça. Mais tout du moins, rappelez-vous que non seulement vous êtes aimé, vous êtes aimé, même si ce n'est pas de toute façon amoureuse pour le moment, par vos proches, votre famille, etc. Et puis, souvenez-vous que la première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. La première personne qui doit s'occuper de vous, c'est vous-même. Enfin, si vous êtes réellement en équilibre émotionnel, en réalité, c'est un équilibre à l'intérieur de vous. Et du coup, cet équilibre vous permet justement de ne pas vous sentir seul quand vous êtes avec votre propre compagnie, puisque finalement, vous êtes votre meilleur ami, vous voyez. Alors après, je comprends, si quelqu'un s'est éloigné, etc., c'est sûr que ça fait toujours de la peine. Mais pour autant, les amis, pensez que vous êtes votre meilleur ami, la meilleure compagnie que vous puissiez avoir. Ah bon, alors évidemment, ce qui vous manque peut-être, c'est les câlins. Les câlins plus ou moins importants, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est vrai que là, avec la carte des relations charnelles, on voit que vous avez envie d'affection, vous avez envie d'être dans les bras de l'être que vous aimez, vous avez envie de passer des soirées coucounines, voire torrides, dans votre vie. Donc c'est ça qui vous manque en fait. Ok, je comprends. Allez, on continue. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être avoir un petit moment comme ça. Bon, bah écoutez, on nous parle de commencement. Peut-être que ça, ça commence à être derrière vous, finalement. Peut-être que maintenant, que vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment, et bien que vous avez un pas qui, comment dire, qui va vers l'ouverture. Peut-être que vous allez vous dire, bon, bah en fait, je vais avoir envie de retrouver peut-être une personne. Je vais avoir envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Alors attention, parce que si vous vous sentez encore blessé, vous risquez de ou répéter des schémas, ou de faire souffrir une autre personne. Donc soyez juste vigilants à ça, ou vigilantes, évidemment, à bien finir de guérir ces blessures pour ne pas vous-même en infliger à quelqu'un d'autre. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Ok, on a la carte de l'union. Ici, ce qu'on vous invite, les amis, c'est évidemment peut-être de trouver la bonne personne, vous donner les moyens d'être avec la bonne personne. Peut-être que vous savez déjà qui est cette bonne personne, et que, bah, on vous invite ici à tenter de vous réunir, hein, à cette personne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, avec la carte de l'union, on ne nous parle pas que de relations charnelles, justement. C'est peut-être ça, le truc. C'est peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est tout à fait prêt à vous donner du plaisir, hein, la nuit, mais par contre, qui n'est pas forcément prêt ou prête à officialiser les choses. Donc là, soyez quand même vigilants, vigilantes, à ne pas aller dans une relation qui, finalement, ne vous conviendrait pas. On vous invite ici aussi à aller à la rencontre, peut-être, de nouvelles personnes, pour ceux qui n'ont encore personne dans le cœur. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il va falloir, d'accord, il va falloir guérir les blessures. C'est indispensable. Ça me fait penser, pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai sorti hier une guidance sur les énergies sentimentales de Chéri Chéri, avec une extension qui permet d'aller voir, d'aller creuser ce qui bloque, hein, pour vous, mais aussi, évidemment, pour Chéri Chéri, d'ailleurs, essentiellement. Bon, je vous donne l'info. Après, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ici, avec la carte de la réconciliation, on voit que, effectivement, l'union, la réunion, hein, c'est quelque chose auquel vous pensez, voilà. C'est quelque chose pour lequel vous avez besoin d'avancer, vous voyez. Bon, pour certains, c'est vraiment, voilà, je pense à l'autre, je me sens seule parce que, vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un seul être vous manque et le monde vous paraît dépeuplé. Ben là, c'est vraiment, il y a une personne spécifiquement, pour certains, certaines, qui vous manque. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous pensez de plus en plus à vous réconcilier, pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être rencontrer une nouvelle personne. Mais quoi qu'il arrive, je vois bien, ici, que ce qui vous a blessé, c'est peut-être de ne pas réussir à être dans une relation qui pouvait s'officialiser. Donc, soyez quand même bien vigilants, vigilantes, à que ce soit bien le cas avec la personne que vous visez, n'est-ce pas ? Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Ok, alors, on a lettre de modification de sa réalité et dialogue avec un miroir. Ça serait d'ailleurs plutôt dialogue face à un miroir, enfin, face au miroir, et lettre de modification de sa réalité. Il s'agit ici d'aller voir en soi qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez si seul. Est-ce que c'est juste cette personne ? Est-ce que ça résonne avec vous dans une blessure ? Est-ce que cette relation, d'ailleurs, elle n'est pas faite pour vous faire résonner une blessure ? Et puis, voir comment vous pouvez, alors peut-être à travers une lettre, s'il s'agirait ici d'écrire une lettre pour dire ce que vous voulez pour vous, pour l'ancrer dans la réalité. Mais en tout cas, ici, il s'agirait de dire qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes. Est-ce que cette relation, pour certains qui attendent le retour de quelqu'un, est-ce que cette relation répondait réellement à vos besoins dans l'état actuel des choses ? Je ne parle pas de la première semaine en couple, je parle vraiment de la relation dans son sens large. Et puis aussi, pour pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous, identifier, évidemment, quels sont vos besoins et vos attentes, et surtout aller guérir vos blessures, on l'avait déjà évoqué ici. Ok, allez, le signe du jour, ça sera celui du scorpion, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, mais évidemment, pardon, pour vos abonnements, pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri-chéri, et évidemment, de vos signes astros. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à demain, au revoir. Hello, hello, les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de chéri-chéri, cette personne que vous avez dans le cœur, mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quels sont ces énergies aujourd'hui, chéri-chéri ? Ok, les projets d'avenir. Bon, ben, pour lui, pour elle, ça avance. Vous, autant vous êtes un petit peu entremêlés, là, dans vos émotions. En tout cas, chéri-chéri est dans une dynamique. Ok, j'ai envie de me projeter, j'ai envie d'avancer maintenant. Ça fait déjà quelques temps qu'on voit qu'il ou elle a envie d'avancer, d'ailleurs. Allez. Alors, la bonne récolte. Ah ! Mais écoutez, pour certains chéri-chéri, ici, il y a l'idée de se dire Oh ! A y'est, c'est le bon moment. A y'est là, c'est peut-être la bonne personne, c'est le bon moment d'agir. J'ai envie d'avancer. Je sens que j'ai évolué psychologiquement, mentalement. Ok. Qui sait ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hier, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc c'est l'imagine. Pour vos énergies, enfin, les énergies sentimentales de chéri-chéri, on a bien développé. Je pense que chéri-chéri s'illusionne légèrement, ici. Mais bon, pourquoi pas ? Alors, en tout cas, ici, celui qui est concerné par cette guidance, ou celle qui est concernée par cette guidance, il y a vraiment l'idée de, ok, maintenant, c'est bon. C'est bon, je vois où je vais. Je me donne les moyens. Bah, écoutez, c'est tant mieux. Bon, bah, c'est super. Bon, bah, écoutez, chéri réalise probablement que, bah, maintenant, il va falloir grandir, mûrir, arrêter d'être dans du grand n'importe quoi, et va donc devoir se séparer de quelqu'un. De quelqu'un ou d'une situation. Pour certains, effectivement, c'est une véritable rupture. Alors, peut-être, vis-à-vis de vous, ce qui pourrait expliquer le sentiment de solitude qu'on a vu précédemment. Peut-être, également, par rapport à une autre personne. Mais ça peut être aussi dans les amis, etc. Tout ce qui, en fait, l'empêche d'aller vers son réel projet, qui est de s'épanouir, de mûrir, et, en fait, de réaliser ses rêves, d'accord ? Ici, il sent une opportunité, ou elle sent une opportunité. Et, du coup, se dit, bon, il faut que je me sépare de quelque chose. Ok. On continue. Ok. Bon, et bien, écoutez, je pense que là, il ou elle va être en mode, bon, ben, maintenant que j'ai réalisé ça, maintenant que je me sépare de ce qui ne me convient plus, et ben, je vais prendre un petit peu de temps. Donc, ça va être peut-être une petite période de silence, une période où il ou elle va, comment vous dire, prendre un peu soin de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir, comment dire, justement, récolter certains fruits. Mais, va falloir semer avant, par contre, chérie, chérie. C'est-à-dire que là, il se dit, ok, j'ai réalisé, donc je me sépare de ce qui ne me va plus, et j'attends. Je ne bouge plus. Je prends du temps pour moi. Bon, en même temps, prendre du temps pour soi, c'est toujours une bonne chose. Oh, je suis vraiment désolée. Pardon. Ok, les non-dives, je vous l'ai dit qu'on serait sûrement dans une période de silence. Il ou elle ne dit pas réellement où il en est, où elle en est. C'est quelqu'un qui a du mal à évoquer, justement, ses émotions, à mettre les doigts dessus, à mettre même un doigt sur ses ressentis. Donc, il ou elle a besoin de se détendre, de se détacher de certaines personnes ou situations. Mais, par contre, ne dit pas, vous voyez, c'est quelqu'un qui va... Par exemple, si vous êtes déjà en mon contact, il ou elle va faire ça. Mais, par contre, il n'y a rien d'autre, quoi. Ok, les relations karmiques. Bon, vraiment, pour ceux qui ont envie, allez voir sur ma chaîne YouTube la guidance, là, parce que vraiment, c'est intéressant. En tout cas, la relation karmique, ça nous parle d'âme, enfin, de lien d'âme. Alors, ça peut être, évidemment, flamme jumelle, ça peut être âme sœur. Mais, en tout cas, on voit qu'il y a un lien très, très fort entre chérie-chérie et une autre personne. C'est pour ça que, là, il a besoin de réaliser les choses. Il a besoin de s'éloigner, d'accord, pour pouvoir prendre conscience. Mais, tout ce travail qui est fait, est fait en silence. Bon, écoutez, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, en réalité. Eh bien, écoutez, on ira voir la suite dès demain. Ou, alors, si vous voulez aller voir la vidéo sur YouTube, eh bien, vous aurez peut-être de nouvelles réponses. En tout cas, pour le signe du jour, ce sera celui du scorpion. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de chérie-chérie, mais également de vos signes astraux. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Amis scorpions, alors ici, on voit que le problématique, la problématique se joue sur votre stabilité. Stabilité émotionnelle, bien sûr. Mais, essentiellement, peut-être stabilité financière ou professionnelle, ou sur l'un de vos projets. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu seul pour avancer sur tout ça. Et ça commence à vous peser profondément, voire à vous angoisser, à vous inquiéter. Vous avez peut-être même, pour certains, du mal à dormir. Vous croyez peut-être que vous allez être dans une instabilité, sur un désordre que je vous ai dit juste avant, assez profond. Alors que vous, vous rêvez juste de vous épanouir, de profiter de la vie, vous rêvez, vous êtes un passionné. On le voit ici, donc vous avez très, très envie de réaliser des choses. Bon, eh bien, ici, il va falloir un petit peu lâcher prise et repartir à l'aventure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'une des problématiques, c'est que vous regardez vos problèmes et puis vous restez enfermé dedans. Et là, forcément, ça ne vous aide pas à avancer. Donc, si vous lâchez prise pour vous dire, ok, maintenant, c'est bon, j'avance, je remets de la passion dans ma vie. Je me redonne l'envie d'avancer plus fort, plus vite. Je fais face à la problématique éventuelle pour pouvoir l'affronter vaillamment et réaliser mon rêve qui est d'être très stable et faire ce qui me plaît sans me préoccuper forcément de ma stabilité parce que, du coup, elle sera là de fait. Eh bien, les amis, il va vraiment falloir sortir de cette énergie un petit peu triste ou nette et repartir à la bataille. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, celle de chérie, chérie, mais également de vos signes astro. D'ailleurs, je vous rappelle que votre signe astro pour la fin du mois de septembre est déjà sur ma page. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.